C'est l'initiative scopique qui joue court, apparemment. Double sinistre au rapier au glyphe, avec un kidibonnet. Pas classique. Il joue ce mot d'ailleurs, je crois. Est-ce qu'on va avoir un pouble à botte ? Peut-être ? Non, il y a Chakris qui joue en deuxième. Chakris qui joue juste après, c'est pas la peine. Et on va mettre tout de suite deux bombes. Si on regarde un petit peu les éléments, Chakris qui semble plutôt agilité en vue de son tackle. Ou alors c'est peut-être de la fond marin. Plutôt de la fond marin. Fullsang, l'Ekaflip. Oh, les Sandiré Pou. Rideau Pou. 127 de tackle. Fullsang, beaucoup beaucoup d'agilité. L'Ekaflip avec une grosse dominante agilité. Hydrogens, le Xel. Aidez-moi l'Xel, j'ai toujours du mal. C'est classique. Double Strigid, Saint-Ac, Daguerri. D'accord. Oui, c'est un peu le dommage dealer aussi de cette compo de mémoire. Il était quand même assez rock. Ouais. Royal Master, le Feka. Mode des chips avec un Ekaflip. Mode des chips. Oh putain ! C'était où ? C'est Bagafi sur l'Ekaflip. Double réflexe, tout de suite. Non, non, le Clems directement. Je ne perds pas le temps. J'ai toujours eu le problème. Qu'est-ce qu'il y a pour avoir autant d'Ekaflip ? À part une belle portion. Euh... Kamala... Non, Kamala... Non, Kamala plus. Ouais. Dorablis, il n'y a pas des repos dessus. Je ne veux pas dire quoi que ce soit, mais... Sur la panoplie du Valet Vénard, il y a 20 items... Il y a 30 repos, ouais. 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 Il y a probablement une Dorablis et deux items Valet Vénard. Je ne vois que ça. En attendant, on ramène... Ouais, bon. On a bien vu d'être agilité sur des stuff, là, c'est... Ouais. On ne sait pas trop. Par contre, on n'a pas fait le tout. On a fait mal... Penidas. Penidas, Double Strigide. Ouais. Penidas, Double Strigide, Saint-Ac, Voile d'Ancre. Après, qu'il faut que j'y vole. Ah, super bien. En feu et type. Ça va, je t'arriverai pas, hein. Silver Drugs, voilà. En feu et type, exactement. Donc, Double type. Et Atelier et Sim, euh... En et type, Full Feu. Full Feu. Avec des patogastiques. D'Anautiques et des patogastiques. Euh, oui, de... D'Anautiques, pardon. Je l'ai dit. Je voulais les malus réécrites. Alors, Dragoa qui rush et qui esquive tout. Ouf, il esquive tous les PME 48. Petit bout de chat là-dessus. S'il avait perdu 2 PM en entrant dans le glyphe, il aurait été... Un peu plus embêté pour son plastron. Il prend même l'asynchro avec. Ouais, Psycho. Et on va peut-être fougre le Xelor, les connaissants. Ça va peut-être une maîtrise, simplement. Ouais, une maîtrise. Ouais. Les deux sont viables. Alors, autour du petit panda... Bel accent. Euh, qui... Euh... Comment ça s'appelle l'asynchro ? Une flasque. Ouais, y'a pas grand chose à faire. Une zato, on va mettre 2 points, 2 points enflammés. On va tomber... Putain, panda fou le feu qui tape très fort. Qui cogne, hein ? On est pas content, on va dire. Ils ont bien compris que cette synchro, c'était un danger. Un westap bien placé sur Hydrogen, ce qui va l'empêcher d'utiliser Seri. Et le westap qui a une IA complètement code dans les glyphes. C'est plutôt une bonne chose qu'il aille sur Zoba, pour le coup, je pense. Sur les élan, pour les faire des... Ouais, non, pas tant que ça, c'est vrai. Pas tant que ça. Même si l'UX0, on pouvait faire des frappes, il a quand même détecté l'UX0. Ouais, mais voilà ça... Ouais, ça m'a déglacé. Les deux réflexions étaient posées, ça me fait vraiment... Ouh, retrépé un peu, quand même, ce... Malgré les cinquante... Bah, il y a eu... Il faut rien de prendre à moins d'oeil. T'as un peu de retrépé, t'as un peu de retrépé sur les pathogastriques. Donc... Je fuis qu'il a quelques items... Sur quelques items feuilles, il y en a aussi. D'accord, ok. Sur ces points d'esquive, ça passe extrêmement. Alors Scoopidoo, qui vient... Ah, il est plus de cinq gros, paf ! Il a tué cet arbre en même temps, mais bon... De toute façon, il est haut, on s'en fout. Et autour de... Mécharment, quand même. Côté bleu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça avance très 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 vite. C'est ce qu'il fait. Il faut absolument qu'ils détournent les k-flips. Sinon, ils vont se reprendre une zone réflexe. Il faut qu'ils viennent ici, et qu'ils détournent les k-flips. Ah, réinvitez-moi dans le groupe, tiens. Je ne suis plus... J'ai eu une déconnexion. Double Fury, on se booste. Et là, je vais faire fu. Merci. Ils vont reprendre une zone réflexe sur Zobel de Xelor. Je ne sais pas si c'était extrêmement convaincant de... Un réflexe, un esprit pour s'en aller. Dragoa, il n'a rien sur... Bah là, il va prendre une réflexe sur Zobel. Il faut le ramener facilement, mais il faut quand même s'en aller, là, avec... Avec ses k-flips, ouais. Il ne faut pas traîner dans le coin. Il ne faut pas rester, il faut... Moi, c'est ce que je ferais. Il roule, je pense. Si il roule, c'est le genre pour reclater l'esprit. Non, non, il ne va pas faire esprit, là. Ah non, j'attends. Non, j'attends. Non, non, quand même pas. Non, non, tu ne fais pas roule le mage dans une tour. Non, il ne faut pas être. Mais... Il va se prendre une barricade, c'est certain. Ah là, il va se prendre une barricade de Royal, hein. Il va se prendre une barricade, surtout. Il est sur le tableau. Le Xelor est affébli. Du coup, il n'a pas à faire si mal de ça. Bien vu, bien vu, bien vu. Pendant Ouasta, c'était pour ça. Je ne l'ai pas... Après, Royal va le barricade et il va tenir encore un tour, hein. Tranquillement. Ça, c'est intéressant d'avoir le Feka, quand même, juste après le Xel. Ça déjà, ça... Bon, tu as le... Tu vas me dire, tu as le Zobal derrière. Pour la Gravit, notamment. Et boule. Ah, il se fait quand même bien taper, hein. Il prend quand même un petit peu, ouais. Il va pour mettre un cadran pour bloquer les lignes de vue et type, notamment. Il a peut-être un télé-glyph. Il fait mal, hein. Sur ces restes-là. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de rempart encore. Donc là, il pourrait être télé-glyph. Il a rempart. Il a rempart. Il a rempart ? Oui, il a rempart. Il n'a pas rempart, ce n'est-ce pas. Alors, la barricade qui est lâchée, voilà. Est-ce qu'on va venir poser un Gravita ? Bon, ça change que Drago a juste après. On pourrait être sympa, aussi. Bon, ben Gravita, c'est bien joué. Il fallait le garder, c'est un Gravita. Ou en 3 sur le budget. Très bien, hein. Ouais. Si violent. On touche, attends, tout de suite. Pas de... Ouais. Pas de réplique pour cet invoque. Vu les dégâts, heureusement qu'il a crit, sinon ça ne tue pas. Et là, il y a sûrement Silver qui va venir en soutien, je pense, dans DPM. Là, il faut rush très très vite, là, pour aller les chercher, cette équipe des rouges. On arrive au café dessus. On tente le Chafeur, ça ne passe pas. Et on va tranquille. C'est vrai qu'on nous dit dans le chat, les K à 26% feu, il risque quand même de prendre de sacrées baffes par le KRA. Et le cadran... Hydrogens ne vient pas de Galactic Star. Ouais, quand même un peu, hein. Il peut... Ben, ça permet d'avoir un KRA qui n'était pas là pour taper, de mettre quand même quelques baffes, à mon avis. Ça va, Etyp, hein. Allez, la maîtrise, Etyp, le tour classique. Comme il n'y a pas d'héros, on est quasiment full. Non, pas que je sache. Enfin, Hydrogen, c'est... C'est le... Ah, c'était un des pseudos. Ou... Ou moins 3 PM. C'est vraiment un KRA cancer, hein. C'est le Joe. Moins 3 PM, c'est un Roublard. Il n'est pas pour taper, il est pour entraver, soigner. Il est boosté. Yep. Chez Léo qui garde son rôle de soutien, qu'il soit en Helio ou en KRA. Il n'est pas l'héros. Il n'y a pas l'héros. Il n'y a pas l'héros possible, par exemple, sur Hydrogen. C'est à votre avis. Non, là, c'est compliqué. Vu les PM qu'il a surtout. Non, là, non. Il n'en perd pas en plus en rentrant. Ah, là, 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 là. Il ne va pas faire grand chose de son tour, là, ce Roublard. Yep. On mûre, on tourloupe, et on va tromblant. Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'ils sont en tourloupe pour ça ? Il n'y a pas l'héros. Bon, alors, après, il faut continuer le voir. Il y a déjà les réflexes, il n'y a pas l'héros. Hydrogen, c'est déjà max-héros, hein. Il avait... Non, pas max-héros, mais il avait beaucoup d'héros, donc... Ouais, mais passer son tour, c'est dur, hein. Entre guillemets. Je pense que c'est le sacrifice de Zélor, là. Et là, l'entourloupe, maintenant, c'est pas grave, parce qu'il n'a pas de portée, en fait. Donc, entre guillemets, la claquée, maintenant. Il vient de se le faire, les deux taux. Tout à fait. On transpose plutôt que sacrifice, et on attire Scoopidou. Le héros. Et du coup... Est-ce qu'il savait que full 5 repasse encore des réflexes, non ? Parce qu'il prendrait son roublard dans la zone. Après... Qu'est-ce qu'il peut faire ? Pas grand-chose, hein. Un esprit. Esprit, on part de l'autre côté. Et là, on va se débuffe le... Ok, ça joue Martin Moon ! Ouais, mais en même temps, ça lui est vite qu'il faut s'avancer. Sur un Ekaflip Full R, ça s'en rend au dommage. Bon, ça bouffe beaucoup de PA, mais c'est toujours intéressant. Et on va forcer le Haras, maintenant, sur Scoopidou. En fait, on inverse le Haras. C'est plutôt intelligent de sa part, je trouve. Par contre, il va se débuffe... Encore un Ekaflip. Un roux de la fortune, hein. Encore un Ekaflip. Non, non, non. Non, il se la débuffe pas. Elle durait juste encore un mois, donc c'est pas le souci. Ah oui, my bad. J'ai pas... Oui, j'ai pas... Enfin là, il l'a pour deux tours, hein. Euh... Ah oui, pardon. Il va perdre un tour, ouais, pardon. Il va s'enlever un tour. Bon, enfin bon. C'est les tours où l'héros sera calé. Ouais. Après, à mon avis, il sera plus là en ce temps que soutien. On recule sur Google. Alors, Hydrogène, ce qui reste à portée du... On... Il fait 4, parce que là... On ramène ce... On ramène ce... Ce Ekaflip. Par contre, je suis un peu étonné par le placement d'Ogdru. Parce que là, il y a juste à prendre cette bombe et la mettre là. Ouais, c'est ça, c'est... Il se prend la frivure. Il reste proche, quand même, hein. Évidemment, il faudrait même que Royal finisse son tour, apparemment. Pourquoi tu trèves ? Au trèfle, il y a de l'héros, il n'y a plus de rempart. Autant en profiter. Trèfle, c'est vraiment fatal à cette composition. Il dépend d'un PVM, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est ça. Le héros... Il ne peut faire que des deux coups, en fait, de Drago. Mais sinon, ils n'ont rien. Une sorte de rempart, tu as la trèfle qui tombe. Le rempart qui va être reclaqué prochain tour, vraisemblablement. Il faudrait que Drago aille tuer la bombe. Jean. C'est vrai que la bombe qui est derrière, sans le tir éloigné... Avec l'œil de taupe, il va avoir du mal à la tomber. Enfin, à la faire disparaître. Du coup, la trèfle qui va quand même profiter parce qu'ils vont tout de suite aller rouler. En plus, il peut taper sans tuer sa bombe. Ah, il va Vulné avant. Non, Vulné augmente pas les rouler, donc inutile. Ah oui, oui, oui. C'est pour le prochain tour. Ça aurait pu être utile aussi. Au prochain, ouais. Il a vu... Il a vu... 3026. On est mûr. Allez, ça descend. 2820 max. 200, 200. C'est la composition... C'est petit, c'est-à-dire que le mur, elle serait tapé à 400. Il va être gonflé là. Il y a 42%. Le roublard va de jeu. Les bombes vont encore monter d'un coup. Ça, c'est quand même 3. Ça va pour le monde. Ouais. Oui, oui, on est d'accord. Et ça risque d'éroder chaque ris en passant. Bah là, le roublard, si jamais il n'y avait pas eu de trêve, le roublard, il aurait pu juste venir aimanter sur cette bombe-là en venant ici. Il n'y avait peut-être pas là. Ouais, avec l'œil de taupe, je ne sais pas quelle est sa portée sur son stuff, mais ça aurait été. De toute façon, le crat aurait tué les bombes, donc il fallait... Le roublard va probablement venir quand même aimanter. Oh là là... Réactiver des dégâts d'humeur. Le retrait est volant. On est rod, non ? On va chercher la zone héros sur... On va juste bot. On va commencer par bot pour réactiver les dégâts d'humeur sur l'hydrogen, ça c'est sûr. Il faut bot. Faire de l'héros sur l'hydrogen. On a 400. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Et ça va remettre 400 à son tour de jeu si le sacline ne sort pas de là. Non, le sacline va le sacrifice, c'est sûr. Le problème, c'est qu'il perd des PA aussi. Oui, mais il sacrifice maintenant qu'il est héros. En fait, ce tour-ci, c'est trop bon. Non, il va à Tyranse, il va le sortir. Enfin, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il sacrifice. Il a pris trop déroulé, voilà. On sacrifice. On serait bien que le Xel se mette le flou du coup qu'il y a la trêve. Les prochains tours, il pourra mettre un gros tour. Il vient de se faire booster en dommage par le KRA. Après, il faut faire gaffe parce que le mur, vu comment il est placé, il y a... Il y a moyen de faire one shot. Ça peut rapidement se retourner contre eux. Aussi, également, avec des placeurs. Avec deux placeurs en face, tu peux rapidement te faire maintenant contre le mur. C'est ça qu'on aime, des matchs un peu serrés avec des murs Roblar. C'est l'idéal pour un beau spectacle. Il a Essim, Full 5, qui risque d'aller mettre de l'héros sur Essim. Mais il ne faut pas trop s'avancer. C'est un peu... Après, il peut évoquer sur le Shafferful, maintenant qu'il ne va plus avoir son... Pour tout simplement mettre des réflexes sur Dragoa. Voilà. On choisit plutôt d'aller roder le Zobal. C'est intelligent. Ça évite la mosca, ouais. Surtout que l'Elo, il est sorti de Trance. Alors, autour de Hydro James. Ils vont récupérer le Plastron. De l'autre côté, ils vont récupérer le Rempart. La zone est prête. Là, ils pourraient mettre le FK dans le mur, éventuellement, s'ils voulaient, avec juste une frappe en G1. Il n'y a pas d'héros en sous-treffe. Ils n'ont pas d'héros, de toute façon. Oui, ils n'ont pas d'héros, mais sous-treffe, surtout, il y a... L'intérêt est quand même assez faible, je trouve. Il le met, mais... Ça fait perdre des pierres... Il va télé-glyph, hein, dans tous les cas. L'objectif est de télé-glyph et de remettre le Rempart sur ce pallier. Il a quand même perdu 200 PV, hein. 200 PV max. Oui. Ouais, enfin, c'est... Il avait pas grand-chose d'autre à faire, je suis d'accord, hein. Et là, il est coincé, quoi. Il va télé-glyph, hein. Il est télé-glyph, hein. T'es obligé de le cramer, quoi, ton télé-glyph. Ouais. Ouais, c'était prévu, ouais. Ouais, il y a un moment, il faut le faire, hein. Ouais. Alors on y est. Allez, on s'est libé. Et voilà. Et le télé-glyph, on préfère libé. Et le télé-glyph, hein. Télé-glyph, ouais. Ah oui, prends la zone... Pour aller... C'est surtout pour choper Drago, ouais. C'est bien vu. Ouais. Et la libé empêche aussi de reformer le mur trop facilement sur un de ses... Donc, il faut juste des bandades et relancer le plastron. Ouais. Après, il faut faire gaffe, hein. Si Silver choisi de tuer la bombe en haut, euh... Il se copie derrière. Enfin, de la tuer. De la re-ramener. Il est un peu loin. Non, non. Il n'a pas les PM. Il faut faire gaffe. Avec ce mur de bombe, il y a quand même des choses à voir et à faire. Il suffirait, par exemple, de supprimer la bombe en haut, de faire une aimantation sur la bombe. Pour mûrer atelier. Il y a plein de possibilités. Ouais, mais ce problème étant qu'il est taclé par le Doppel. Pourquoi il est taclé d'ailleurs, Scopi ? Il pourrait même mûrer à l'eau, en fait. S'il passe et qu'il se fiait. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de roulette, là. Ah, il a ici. Il est marqué. C'est un Doppel qui arrive de mûrer aussi, hein. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, Scopi, le... Là, que le moment de l'eau stable, hein. On va voir comment jouer à l'atelier ici, mais Scopi peut mûrer le sac. Il a bien vu la stab. C'est vrai que Scopi peut faire un tour un peu descendant. C'est assez intéressant, là. Avec les bombes qui commencent à être... Est-ce que Scopi peut mûrer Chakris avec une aimantation sur lui, plus une aimantation sur lui ? Est-ce qu'il a intérêt à mûrer Chakris ? Bah oui. Sous le plastron... Il est rodé, hein. Il est rodé, hein. Il est rodé, hein. Il est rodé. Il est rodé et il sacrifie. Le plus intéressant actuellement. Bah... Non, le but, c'est de tuer le Xael et le Sacrière, je pense. Oui, oui. Et d'attendre la fin du sacrifice pour tuer Hydrogens. Moi, à mon avis, il ne faut pas booster plus le Sacri qu'il ne l'est. Bon, ils prennent pas de risques. Ils font ce qu'il faut. Ils dégagent. Et là, il rouble la botte, hein. Faut pas l'oublier, hein. Bah ouais. Là, il ne peut pas faire grand chose avec son rouble la botte, mais... Si, si, il pourrait. Il IB la bombe et qu'il les bande dessus. Non, il y a juste là. Le Zobal, après il en met une autre main-là. Voilà, en explosant celle qui est en haut. Il explose celle-là. Il attire le Sacri. Et il en remet une ici. Ah. Non, c'est bon. Il va me réaliser, là. On va faire péter la bombe dans haut. Non, il fait péter la bombe d'en bas. Il n'a pas la PO. Si, si, il avait la PO. Il est toujours sous l'œil, hein. Attention. Ah, pardon. Il est toujours sous l'œil. J'ai un dit. Et la rémission sous la grosse bombe. Ça, c'est bien vu. Et du coup, le prochain, il va prendre un tour-loupe sa grosse bombe, hein. Ouais, et là, il va revenir. L'œil de taupe qui va tomber. Et n'oublie pas, il a calme au passage pour pas se prendre le mur malencontreusement. Et Full5, il va continuer à les arracher à l'eau, hein. Après, s'il est à la co-op, Chakri, il peut venir co-op à tir enceinte. Peut-être que c'est le moment de mettre un recop sur Hydrogenes aussi. En espérant que ce soit un recop un ou deux tours pour, à la sortie du sacrifice, avoir des dommages intéressants. Dommage pas, il va le temps de finir son tour. Ouais, il va remettre le fécat dans le mur. Oui, oui, ça c'est sûr qu'il va mettre le fécat dans le mur. Après, le fécat est rempart. Bah, il est 30% haut, hein. Il peut se faire des buffs, là. Attends, non. Ça va être dur, hein. Allez, écoutez, Full5, ça va sûrement venir frapper sur Chakri, tout simplement. Ça va être la tête, 14 minutes. On lui dit Reflex. Moi, je te dis, je vais prendre un recop sur Hydrogenes, c'est pour le coup. Reflex, Bluff, Single. Simplement Reflex, Flak. Double Reflex. Je bluffe. Ouais, Bluff haut, dommage. Ah, Hydrogenes. Ah, la double fuite, quand même, hein. Il éloigne pas mal de Royal Master. Et qu'il lui évite de prendre les gars du mar. Ouais, le canon. Petit paradoxe. Ah si, bah, c'est bon, on va prendre les gars du mar. C'est bon, ça met pas son Krah. J'ai cru que son Krah allait finir aussi dans le mur. Ouais, quand même, 500. C'est intéressant. La petite gelure sur Royal et peut-être sortir son Krah quand même de la zone. Un rollback. Un rollback. Un rollback. Un rollback et peut-être qu'il peut mettre Scooby-Doo avec... Non, mais il est stab. Il est stab, il est stab. Il est stab, il est stab. Tout à fait. Alert stab. Ouais, alert stab. Par contre, là, Atelier et Sim, ouais, non. J'allais dire, avec un Gravita, il pourrait être complètement... Non, non, il y a Zobal qui joue. Non, non, on continue le RAS sur chaque liste. On continue le RAS. Les bombes, moi, c'est ça qui me font peur, là. Elle m'intrigue. Je ne sais pas comment est-ce que Scooby-Doo va s'y prendre. Mais avec Hydrogens, là, il y a moyen de faire beaucoup de dommages. Et il y a un rollback, donc normalement... Ce qui est embêtant, c'est que derrière, il joue, donc il casse à chaque fois ce mur. Alors, autour de Brago... Mais le Panda jouant avant, le Panda peut peut-être faire quelque chose. Le Brago qui peut taper sur le Feka, ça ne serait pas une mauvaise idée. Parce que le Panda peut mettre le Xel ici, et après, Scooby-Doo peut tout simplement faire péter. Bon, je suis à Dragoire, moi j'ai plutôt sur l'écart, il est complètement à poil. Il n'y a pas de plastron, enfin il n'y a pas de banquier, il n'y a pas de rempart. Il a en plus même le manu résistance de la roule à fortune. Chaque liste pourrait mourir. Il va falloir tuer ses bombes du côté de la cléier ici. Ah, il les invoque un merdant un petit peu au Silver. Il se débuffe. Il va mettre un coup des types. Il est taclé, il va choper Hydrogens et il le met dans le mur. Ou un coup des types sur full 5. Oui, je pense qu'il va soigner. Après, Hydrogens ne va pas prendre les dégâts du mur. On le replace pour faciliter le mur et en plus on va mettre le coup des types. Là on met un peu des deux en fait. C'est ça. C'est plutôt... Scoopy qui pourrait directement aimanter, faire péter la petite bombe et en remettre une. Il est en l'entourloupe qui est revenu normalement. Tu ne vas pas cliquer l'entourloupe pour une bombe qui... Il n'y a plus de vie la bombe. Ça permet de faire péter derrière avec une aimante. Ça tape 0, c'est triste. Ça tape pas assez fort, ça tape pas assez fort. Avec les dopous, il y en a une qui va tomber. En fait, non, c'est qu'il y en a une qui était remission donc du coup... Ouais, voilà, donc il était obligé d'aller mettre l'explo. Et voilà. C'est bon qu'il y ait double crit, est-ce que j'ai rien ? C'est moins anticipé, c'est vrai. Ça va recaler l'héros sur Hydrogens, vraisemblablement. Le sacrifice qui sautera autour de chaque Rhys, c'est le moment. Du coup, Scoopidou, il n'y a plus rien du tout. Enfin, il y a... Il va replacer une bombe. Il va roublardise peut-être en fin de... Un trombelon et un trombelon iriski. Il a la rapière aussi, il pourrait... Ouh, l'iriski sur la synchro, c'est violent. Ouais. C'est vrai que le trombelon, moi je l'aurais remis quand même sur Hydrogens. Après, c'est vrai que la synchro est quand même vachement menaçante. On sait les capacités qu'Ogdru a pour les caler. Après, pour l'instant, il y a juste une jolure dessus. Donc, elle n'aurait pas fait si mal que ça non plus. Sacré qui a 600 chances. Non, mais bon, c'est... Si tu la laisses un tour, tu la laisses deux tours. Et après, tu prends du 700 quoi. Tu vois, ça peut aussi... Clairement, clairement, je suis d'accord. C'est tes keks qui ont l'enjeu. Sacré qui commence à être boosté avec sa rapière. Fullseng est en sortie de... Il a 600 chances, le Sacré. Donc là, il est pas mal, il est bien. Avec le Zoban, le Xel, il y a moyen de tomber Fullseng là. Bah, Fullseng est en danger. Il est un peu en danger, mais sa vie max ne baisse pas. Donc, s'il arrive à se faire soigner par Royal... Entre le Bastion et le Rampart. Bastion et le Rampart. Bastion et le Rampart. Bastion et le Rampart. Il n'a pas Rampart, mais il va pouvoir Bastion et le Rampart, pardon. Il n'a pas non plus Bouquet VK. Il va pouvoir quand même Bastion et le Rampart. Parce qu'il a lancé sur lui le Bouquet VK. Yep. Ah, j'avais pas vu. Tu coupes Pelnides, tu n'as pas beaucoup de dégâts. Courson, Courson, ouais. Bah oui, Courson. Ils ont des bonnes raisons. Tu as trop l'habitude de cette pèle. C'est ça. C'est 130 des Ovales, ça. C'est ça. Hydrogens qui pourrait frappe plus je lui... Frappe plus je lui... D'accord. Frappe, super. Frappe sur les gars. Ouais, t'as eu un petit coup de lag. Je dirais, il peut frappe le Doppel Zobal pour ramener Fullsang. Non, frappe sur l'épée. Et ensuite, je lui eure l'épée et tu lui mets rien en tout cas. Ouais. Bah, il aurait pu le faire avec le Doppel Zobal, en fait. Avec la poussière. Ouf. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est vrai. 335 points de vie, il vient de prendre en fait le tour quand même, hein. Super bien joué. Ouais, j'aime bien ce tour de... J'aime bien ce tour de Owdru. Ouais. Je veux quand même que l'on voit la maîtrise Xelor, là. Quand, il... Des tours jouaient à une vitesse comme ça, à rank Xelor, c'est... C'est beau à voir. Heureusement que c'est Owdru, parce qu'il improvise à moitié ses tours et il joue... heureusement que c'est lui quoi et ça marche super bien un fou le 5 qui va qu'il va tomber je pense dragoac qui a la fougue donc il va pouvoir il va pouvoir d'être il va pouvoir détacler swasta mais après attend on pourra aller où après je sais pas si le point il va sortir pour faire je sais pas s'il va le tomber il veut il peut rien faire en fait qu'il n'y a pas il peut pas faire d'apathie non il peut rien faire touriste fougue libé le panda ouasta non libé le boulot qui est dans sa gravita il est dans le gravita il peut trouver une solution mais non c'est compliqué ouais il veut juste en retour à tort ou ouais non il n'a rien à faire il est en 5 pa et il est en 2ème sur chaque fils on a envie de la conserver en vie la maintenir bah là le panda par contre il est type et il est stable il a vu le tour 4 sur scopi donc il l'a récupéré ce qui est embêtant c'est ce qu'il détaque le doppel zobal de toute façon il est stable tout simplement oui le problème il y a plus de problème il y a que des solides si il perd 5 pa et rentre en long live je rigole grassement mon dieu alors en fait il y a une roulette 50-50 p1 ça fait très mal se passer il a 50 d'esquive ça aurait pu très 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 mal se finir et les team qui continuent son travail de tuer les bombes pendant que le wester décide de passer son tour dans l'églif gg ia c'est classique c'est classique il faut appeler brice dans ces cas-là non le pa et scobillou va faire la même chose avec la synchro à mon avis c'est pas brice qui gère l'IA les gars c'est plutôt tout ce qui va être sort mécanique du jeu en fait le spécis de l'IA s'appelle littéralement le pa et voilà on continue cette synchro on va rester dans le match là parce que ça commence à devenir un peu tendu pour les batailleurs qui doucement il a passé son tour à la synchro il peut reposer une bombe et c'est un petit peu mieux de la protéger pour le coup chacris il va reprendre 200 de boost chance dans l'églif c'est ça hein c'est chacris il a bien boosté 3200 de vitamax il faut faire attention il a juste le bouclier du fk il a 2500 points de vie moi je passerai sur remaster il y a un moment on pourra pas essoigner l'éca mais l'éca va passer en trèfle ouais quand même sur l'éca ouais mais bon tout à l'heure il a lancé du un cac sur l'écaflip qui avait 35% à 700 fury fury c'est top quand même hein je sais pas si l'éca va passer en trèfle moi je ferais plutôt un chance tor enfin il est pas bon mais il peut il peut chance en tout cas oui oui non mais je pensais qu'il trapperait plus fort sur royal master en fait et à partir de ce moment là le panda pouvait pas et sauver le fk et sauver l'éca et je pense que là l'éca aurait plutôt intérêt par tirant je suis assez étonné par l'attirance de euh sur l'exaleur parce que ok l'attirance ça a permis de et donc c'est un trèfle qu'il passe en trèfle ouais ouais la chance aurait pris tout son sens avec le panda qui aurait pu stab et reporter au tour d'après on est à la rigueur à mon avis il y a la trèfle ils ont aussi une chance règle à faire hein ils ont une chance règle pour le tour 8 si tu peux bêtise oui je pense qu'on va appeler celui qui gère l'IA très vite hein parce que le doppel saké a quand même tapé ici pour mettre ses fury hein ok ok faut les mettre là je m'en gêne je m'en gêne comme disait dragoa c'était pour booster le zomal j'en gêne alors retour de hydrogens qui se met au centre du glyph pour équiper les cpa ouais le problème c'est que maintenant qu'il va se déplacer il va les reperdre il va les reperdre 5 ouais il y a la roulette ça fait mal il y a plus la roulette ouais ouais même sans roulette il y a pas beaucoup d'esquivre ouais enfin il a 55 tout à l'heure pendant il aurait perdu 5 il aurait pleuré c'est bon ouais on tape sur royal et là c'est bien vu avec la gelure il est retaclé cacli qui a bien fini son tour là où il fallait le gravita il a peut-être un barricade qui est revenu royal master il y a la barricade ouais il faut qu'il fasse attention à dragoa qui pourrait aussi un petit peu venir lui titiller voilà le dragoa qui a son retour de plastron donc qui pourrait potentiellement le faire mais je pense pas qu'il le fasse haut pas très rentable probablement double sorteo il y a aussi une mascar qui peut surprendre à mon avis il faut plus focus le gzellor mais plutôt le sacli parce qu'avec le sacrifice si tu commences le gzellor et tu as le sacrifice c'est comme si tu étais obligé de tomber deux persos mais vaut continuer sur ce sacli maintenant qu'il est complètement douce un peu de plus un peu de moins aussi j'ai fait quels points d'affilé la vie fera que le genre tu as assez rapidement je me souviens plus du tout ça devait être trois je crois non en fait non il a pas de faire il n'a pas du fera que du tout la porte du tout il n'a pas du tout il je suis jure il est très rentable on voit ça ah il va chercher Chakri 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 qui lui aussi maintenant est dans le gravita c'est toujours bien parce que vu les coups de ratière qu'il a lancé Chakris il va pouvoir y avoir une bombe ici et une petite botte en haut Chakris va continuer à prendre un mur deux fois bon c'est un petit mur mais et on tue le chaton c'est c'est bien vu escopidou à toi de jouer il va pas le faire il va mettre des reskier je pense il va pas trop de reskier apparemment une botte un gros héros de le xel par contre on libère la place encore une fois après c'était un petit mur vraiment il faut profiter de ces murs peut-être un peu plus tard parce que après ça peut se retourner contre eux ouais bon ça va être genre du retrait aussi et surtout que le sacré aurait juste plus de détour en sous gravita c'est chaud on l'a fait deux fois chacun son tour chacun son tour non ah non il est barricade ah non il est barricade il est barricade il peut rien faire là il peut rien faire ils ont pas de chat sur les cheffers ce soir allez est-ce qu'on va avoir une chance pour tes full 5 là parce que si si Oudrur il va le choper il pourrait passer un seul quart d'heure Doppel fait le bon choix et tape l'avant contre coup peut-être plutôt bon contre coup il y aurait une perception déjà une perception sous trèfle ouais du coup il fait pas la chance il a ce soin on se régène tranquillement avec des réflexes il donnera un peu de masse rouleur il peut pas faire autre chose c'est tendu quoi je passerais peut-être même à contre coup plutôt que chance ouais bon après tu me dis t'as la trèfle après il y a doublé type donc ça reste il y a encore l'effet galetif faudrait qu'il parte là je pense faut pas laisser des zones téléfrag bon là c'est pas ceci bah elles ont tout vu le gravita qui gêne quand même ces débuts de déplacement de la part de Hydrogens ouais tout ce qui veut être TP obligé de partir du côté de Silverdrunks j'ai à voir momie du coup momie ouais débeuf non ça débeuf pas tu vois la poussière donc 4 PA attention là c'est fin de tour il reste 5 secondes ouais le tour un peu raté ouais un peu raté il a fait une zone poussière je sais pas pourquoi bon allez les deux aveugles ils laissent la zone la zone aveugle c'est dommage c'est un gros tour ça va plus là il est un peu raté vraiment là le tour était pas vous voyez il peut etip aussi son Ekaflip là en fin de tour ça fait plaisir là sur le coup attention au prochain tour ils sont mal hein quand même du côté de PORDAPVM c'est surtout là où ça passe attention au prochain tour il commence à plier le fait de pas avant d'héros parce qu'ils ont bien ce premier cas le GZEL au prochain tour il a 400 de puissance déjà avec sa modification qu'il vient de faire je sais pas si ça marche sur les de TF oui bien sûr que ça marche d'accord je t'ai pas dit parce que par exemple le flou est pas debuffable il a 2100 points de vie attention là il a 540 de puissance on va essayer de tacler va n'empêcher Sylverdrunks y aller non à Sylverdrunks faut y aller là c'est Souillure sur le GZEL double vu le nez il faut briller pour que ton roublard puisse le tomber donc on va essayer de mettre d'accord peut-être faire la même chose sur Dragoa parce que si t'ailles pas placer ton mur de bombe maintenant mais là complètement sur le match on a une équipe qui a après il est érodé hein qui a deux personnages érodés et une autre qui a aucun personnage érodé donc ça me semble plutôt compliqué pour les rouges ça tombe vite quand même avec ses doubles piliers ça peut vite se retourner c'est à dire qu'il faut pas faire d'erreur c'est par à coup à chaque fois que t'as des bombes en jeu il faut en profiter un maximum jusqu'à ce qu'elles fassent exploser sans que ça se retourne contre toi c'est ce que tout à l'heure avec le KRA le KRA je trouve qu'il les a en tuant les bombes il a un petit qui peut aider aussi cette équipe de Pushko qui après avoir utilisé ses bombes était un peu gêné par ce mur qui pouvait se retourner contre eux et bon ils ont survécu full 5 a survécu pas de beaucoup hein mine de rien 300 points de vie c'était pas grand chose ouais ouais est-ce que tu dois à ton tour ? ouais là il va faire c'est là il va garder un jeu solide c'est ton anti-généros en fait il y a même pas besoin de faire de murs là en fait il va falloir re-saclifice mais c'est ça c'est qu'on force le sacrifice on met une nouvelle bombe pour bloquer le passage par contre 3 bombes sur le terrain je suis pas fan après il peut toujours exploser ouais bon il n'a pas l'APO là il est vraiment gêné par cet œil de taupe qui tombe autour du Kras ouais transpo de l'Ekaflip full 5 qui se fait transpo à mon avis ça va Trèvve ce tour-ci le Trèvve le tour il est insoignable Hydrogens et ouais ouais il y a le sacrifice qui est pas mal contré quand même il y a quand même peut-être le moment de Trèvve c'est ça qui aurait été intéressant avec une petite souillure sur Dragoa c'était plus de plastron à son tour de jeu donc la mascara aurait été moins intéressante ça va réflexe continuer sur Hydrogens pour se soigner et après peut-être en détaclant venir mettre une Percep donc de tous les cas un Thor il est je pense son Thor c'est vraiment pas beaucoup de dommages ouais mais ça soigne un petit peu le tour d'après tu tapes Elzobal et le Xelor pour 2 PA avant d'aller détacler pour faire ça je pense que le Thor aurait pu être intéressant je crois que le prochain tour il est insoignable donc le ouais il sera proche de son panda ouais ils vont plater sûrement une chance Trèvve sur le tour sur le tour 10-11 du coup ouais vu comme il se fait rentrer dedans par ce Xelor malgré les résistances alors là en fait tout à l'heure il a quand même bénéficié aussi du retour de roue de la fortune pour exploser full 5 c'est vrai c'est vrai c'est que là maintenant comme il l'a pas relancé il est plutôt sous trèfle il a pas ce malus résistance il est mort hein s'il fait gaffe et rien il est mort ok c'est le barricade il y a le barricade qui est revenu là non 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 oui non c'est Bastion qui lui reste voilà on est d'accord s'il avait pas eu très vite il était mort l'Ekaflip 1 le Zobal en faisait son 4 heures quoi c'est ça ouais combat tendu le prochain se lance dans 3 minutes je pense que ce serait ce serait intéressant de fugue maintenant l'Ekaflip je pense ah non il est insoignable à son tour donc ça sert à rien bah non mais c'est pour empêcher la colpore de la soigne il va se faire porter de toute façon non non justement il lui met un double apo pour l'empêcher c'est bon pour pouvoir l'Ekaflip hummm bah ça va et tip avant quand même ah voilà ça coince à une 2 ça va faire cette fois qu'il crit et ça a crit cette fois bah ça va picole pendant le cul et des picole hein ouais bon t'es obligé de cramer tout ça tu le tip pas quoi ouais bah tu le portes quand même et en plus là il peut pas picole de toute façon il peut pas picole il faut qu'il zato mais de toute façon il y a pas besoin là l'Eka va se chance et c'est au prochain tour que le procédure va le prendre je pense ouais c'est au prochain tour ouais tout à fait là il y a un sconeur ce soir parce que entre et là ils sont en train de changer le focus ils sont en train de se dire le sacrile est tout seul les gars on va aller pour moi l'éroder on va préparer un mur de bombe là il est préféré pour se copier il essaie de lui servir sur un plateau ça va éroder un petit peu chaque liste il y en a plus que deux en place enfin j'en vois que deux là moi je sais plus où est la troisième c'est fait péter je sais pas ouais ramasse cette pierre ça va aimer sur la bombe d'en haut en mettre une en bas enfin trop loin il est qu'un en 8 PA il me semble qu'il y avait une troisième bombe ici mais qu'elle doit pas la tuer il peut aimer sur le cadran aussi pour attirer la bombe à haut qui est en bas à droite à mon avis il va surtout il met pas d'héros il recale pas d'héros sur un tour de trèfle c'est dommage de ne pas avoir aimanté sur ça ça me déçoit de ne pas avoir aimanté sur ? sur le cadran il monte directement sur la bombe en haut il aurait ramener la bombe était pas mal non ? oui non mais en fait il fallait il monte sur la bombe en haut puis il monte sur la bombe en haut et ensuite il met une bombe là comme ça il faisait un mur à trois ouais d'accord un triple mur il aurait pas rodé il avait 8 PA et je sais pas combien de temps il avait il a mis une rémission il a mis une rémission au lieu de mettre 7 il avait fait peur à la paire de faire un mur est-ce que c'était très intéressant ? de faire absolument un mur de trois bombes c'est toujours ça de pris concrètement oui mais je suis pas moi j'aurais tout enfin moi j'aurais même pas mis une mur en fait j'aurais plutôt re-éroder chaque liste oui c'est sûr que mettre un tromont c'est resté quand même ouais je crois que j'aurais peut-être pareil mais du coup c'est full 5 sûrement qu'il va éroder et qu'il va se chanter il y a chance il va se barrer avec des esprits tout simplement l'esprit c'est difficile ouais ouais t'es sache là même le caveau d'esprit il ira pas très loin ouais il y a le glyphème qui l'atteint de plus près l'érosion what ? il a le barricade ou ? il s'est pas chance mais il est mort ? non non il s'est pas chance ouais c'est pas chance mais il est mort ah il est oublié chance ah il est oublié hein il est justement mort ah il a oublié de chance il est oublié là c'est pas chance il est oublié là il est juste mal calculé cpr je pense ah c'est le rando ouais c'est c'est la première chose qu'il aurait du faire de son tour en fait c'est la première chose qu'il aurait du faire de son tour en fait et après calculer cpr c'est juste foutu dragoé il a très espéré il va le tuer ah il y a peut-être le barricade encore une fois qu'il est revenu sauf coups-ci non toujours pas encore un tour non non même avec le barricade il fera autre chose ouais je suis sûr qu'il y a pas et après il y a encore le crâ derrière il avait lancé au tour 7 oh moins 2 pa il va s'en sortir mais bon de toute façon on sait si c'est c'est non il est foutu le gars finalement il est foutu là c'est carrément il s'en sortira pas quand même tellement triste ce fail mais pourquoi est-ce qu'il s'est pas chance ah c'est des oublies ça arrive dans le feu de l'action ouais mon dragoé qui s'en fout il peut juste passer par en haut il est peut-être érodé donc il peut masquer sans se poser la question non est-ce qu'il va le faire non il va aimer ouais 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 masque à appui masque à... masque à suffit hein masque à furia masque à... il faut qu'il appuie pour laisser la place à l'issue ah oui il a... non en fait dans ma... dans ma tête il était en x2 désolé non 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 il est pas en x2 encore c'est dans ma tête il sera même jamais en x2 hein non pas du tout non il est énorme il laisse prendre une... il laisse prendre une... il laisse prendre une... une flamiche et il est mort putain c'est tellement dommage ça... ça ruine... ça ruine un peu le match alors qui mise sur un détacle du waste-up ? ah bah il a... il a carrément passé son tour il a juste passé son tour bah lui il a qu'un PA donc c'est normal qu'il passe son tour non c'est pas normal ça va être la mort de Scooby-Doo donc euh... The Full Thing pardon ouais on va voir un mort on va voir un mort qui est placé vous tous insulter Royal sur Twitter hé c'est toi qui joues sur euh... c'est toi... bah en fait... euh... non j'ai... non ce que j'avais sur les cafés qui était Royal Poker après il peut... il peut pas faire quelque chose là Scooby-Doo euh... euh... concrètement... non continue l'héros oh punaise c'est très important euh... bah sacrifice on fait donc deux fois en fait euh... enfin là il est opti... non j'ai dit il est opti puni en fait pas du tout alors encore non non mais là il est opti... surtout il peut mourir quoi c'est à dire que... il y a plus d'Ecaflip mais... il reste quand même dangereux pour cette composition qui a ses double... mal en points les deux hein... bin 800 points de vie c'est un mur et c'est bon hein... ah c'est chaud c'est tendu ça reste tendu hein... ils ont perdu leur Ecaflip mais ils sont pas... c'est pas à l'abri quand même de... de perdre du côté de... vous surestimez largement trop les batailleurs bah... on les surestime je pense pas hein... c'est quand même une team qui a gagné deux tournois enfin une composition team qui a gagné deux tournois c'est des joueurs très solides qui sont habitués à faire des... beaucoup de... il y a un fail on est d'accord hein... là là il y a un fail mais... ça arrive les fails hein... oui ça arrive ça arrive mais au meilleur hein... je les voyais plutôt... je les voyais plutôt gagnant... plutôt gagnant bien sûr ouais... même au meilleur hein... t'as toutes les... t'as pas eu... faire du pvm ça veut dire accepter de faire des fails... du pvpm ah c'est du pvpm il y a... il y a pas... il y a pas un seul joueur de ppm qui peut se vanter d'avoir... on a tous des... on a tous des tours en tête où on s'est raté hein... t'inquiète pas... du tout... c'est bien mais ils font quand même des fails... bah écoute... t'as gagné un boulter en faisant un... bon ça troll... ça troll tellement que tu t'es fait muter là... pour le coup... tu t'es fait muter au moment... t'as... t'as... parce que tu l'as ouvert... donc euh... je sais pas... faire un fail et... gagner des mails... il est encore coupé... c'est pas toujours... ça crie... c'est encore coupé hein... ouais... ouais... en fait t'as des micro coupures... c'est parce que je suis... je veux être un peu trop loin de mon micro... en fait... c'est... 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 c'est Zupadre et l'homme qui ne finit jamais ses phrases... c'est ça... je m'excuse... est-ce que... est-ce que... est-ce que le micro saute moins ? le tono là il peut être intéressant aussi hein... bah pour le moment là ça va... on verra après si... on ramène une sa clé... voilà on va chercher le sa clé... plastroun... ouais fin... le plastroun... le plastroun... le plastroun... ouais... j'ai vu que mon micro est calé... c'est vrai mais... non... avec le tono dans le... dans le glyphe... il frappe... il attirera pas donc... pour le coup... c'est... rapé... bah... si tu le mets ici... oui... mais bon... c'est ce que c'est très intéressant de ramener le sa clé ici... bah pas trop... le placement... le but du panda c'est de ramener un petit peu... pour aider son... son roublard... hein... à placer un mur... encore une fois il a fait... il a oublié... ça arrive hein... allez t'as clé... c'est pour ça que t'es pas content... c'est pour ça que t'es pas content... c'est pour ça que t'es pas content... euh... 5... ouais... il y a encore 3 PA... il y en a 3... il y en a encore en fait... non mais... canon t'excites pas... j'ai dit ça juste pour te rappeler que... c'est tellement... deux choses incompatibles... attirance... donc euh... je pense que depuis que tu t'embrouilles avec canon... tu fais que de micro-coupées... enfin d'avoir des micro-coupures... donc euh... on va rester sur le match... on en parlera... mais c'est sérieux... ouais... pourquoi je... pourquoi je... il y a un autre match qui s'est lancé à 21h40... mais je pense qu'on switch sur un petit peu... non... donc celui-là est clairement... ouh là là... Scobidou... qui perd... vachement de PM... malgré ses 80 d'esquive... est-ce que... il peut mettre une bombe... et ensuite... aimanter tout simplement... pour mettre... sa crise dedans... peut-être avec un dernier souffle... faire péter... attention... attention... là c'est... il peut hein... aimante sur le chaffeur... dernier souffle d'abord... il souffle ou pas ? ouais... il faut... il aimante sur le chaffeur... il est mort hein... je pense... non... ça tombe pas... il fait péter quand même... il fait péter quand même... attention... et si... 574 points de vie... ça veut presque le faire... ou il le met... il est en zone pupu par contre... il faut faire gaffe... il a glif... il a glif... je sais pas... il a glif... ça c'est cool hein... parce qu'il regarde comme... il tacle le chat crise pour le coup... il perd tous ses... tous ses points de vie... 400 points de vie sur ce chaffeur... il est presque mort là... il est presque mort... et côté... côté bleu... ils sont fous là... sur les autres persos... le match c'est pas... le match c'est vraiment... pas fini... même si j'y vois mal... j'y vois mal... s'en sortir... maintenant qu'ils ont perdu l'horeca... mais euh... franchement... ils ont doublé type... ils ont doublé type... euh... je vois l'exal en moins 1... 1... ouais... je le vois en 6-6 là... si tu veux... d'accord... parce que pour moi il est à moins 6-1 là... ohlala... ohlala... ça bouge juste... à synchro hein... et chaque Riss... il est mort... non non... il a tp... c'est un Riss là... il va tp sur... euh... non... je dis si... ah si si... il faut tp sur Jaffeur directement... ouais... il le souhaite comment... son saclier... euh... il y a un coup d'étype du... il y a un type KRAB... du KRAB... là il a la... il a la PO pour la type... enfin le KRAB il a pas la 10-P... et... oui si si... il a la PO... il a pas la PO non plus... il a la PO pour la type... et Scooby-Dum quand est-ce qu'il retrouve sa PO ? parce que... c'est ça aussi qui va être important pour venir ramener cette bombe à haut... au pire le KRAB il fait un tir éloigné... il pourra mettre un étype... non ça marche pas... non ça marche pas... ça ne marche pas... bah... après tu sais... pour répondre à Mormus sur le chat... la chance des gars ça reste un des trucs les plus difficiles à doser en jeu... des fois... des fois t'es tellement proche... je me rappelle d'un moment... et finalement on a tenu à 59 points de vie... donc euh... on a vu qu'il s'était rappelé au moins... t'as compris dès quel moment tu t'es rappelé... il nous manque juste... le moment le plus important je crois... c'était bon... voilà... et voilà... je crois que je vais juste arrêter de parler en fait... parce que... bah je sais pas... t'as des micro coupures... on m'a tortue et il a plus de bouclier comme vie quoi... ouais et puis il faut faire gaffe hein... il a toujours l'opti punition... ouais... Pega t'as su le pain et sur j'te mène... mais non on prend 10 pros... on va reprendre un coup de temps du côté des batailleurs à mon avis... tuer cette synchro... même si Chakris se fait éthique... il remontera qu'il a 1000 points de vie hein... donc c'est pas non plus intombable... oui oui c'est loin d'être fini... ils vont prendre leur temps du coup... plutôt que Scooby-Doo est quand même en dernier souffle... je sais pas même parce que tu mets un éthique... et puis tu le mets à 900 points de vie hein... et en plus tu retiens des boucliers... ouais du coup ils choisissent pas ici... ah trouvé... ouais j'ai une mission... et heureusement pour les bleus il leur reste leur double type hein... donc du coup ils vont quand même pouvoir tenir pas mal... c'est qu'il peut co-op... ah bah ouais surtout avec un pk... c'est qu'il co-op... ça va être chaud pour lui... il va faire péter la synchro là... ouais un peu... il part loin pour aller vers la co-op... mais bon euh... chaque fils a quand même beaucoup de... ça crie plus Gzell ? là il peut faire moins... il est juste Rempart... le Gzell le fait sauter... peu le depop hein... bah ça va co-op je pense... le roublar... ouais là ça co-op le roublar c'est certain... le sacrifice ça donne hein... il peut pas le débuff parce que tu lui rends le dernier souffle... non mais... il faut qu'il le tombe sous Rempart... bah c'est compliqué hein... bon j'ai réglé mon micro... normalement il n'y aura plus de micro-coupure... ouais... ok... c'est des micro-coupures bah... il n'y aura plus de micro-coupure... il n'y aura plus de micro... c'est ça... et euh... et mon micro c'est pas... j'ai pas des... j'ai pas un micro dégueulasse... j'ai juste des... soucis de calibrage... la co-op pile au bon endroit pour faire un télé-frag... et... c'est beau... ah bon... elle était pas... elle était pas demandée celle-là... ouais il aurait plus de co-op... une casse... ah ne débuffe pas, ne débuffe pas... non... non ne débuffe pas... par contre... non non... il fait peur à se placer là... elle va prendre vide hein... pfff... oh la la... chaque liste il va... ah elle tombe pas... ah... elle tombe pas... elle tombe pas... il a 300 points de vie... comment il va enlever... il y a pas de trêve... il a une barricade... il a une barricade là... c'est brailleur... quand même avec une barricade il le tombe... il pleut grave... ah elle est chip... ouais bon... ça suffit... avec la barricade ça suffit... ah la tristesse... le bouclier du FK... euh... je crois qu'il l'a sur lui là... il l'avait sur lui au tournant... d'accord... donc au prochain tour... faut jouer ! faut jouer ! oh bien joué... ouais... du coup il avait peut-être pas la barricade alors... faut taper sur le FK là... en contre là il peut se faire... ouais... je dirais pas se faire rentrer dedans... non... pas tout à fait... bah... faut taper sur le FK là... il a que 27% d'autre... ouais... alors euh... ah c'est vrai qu'elle a rien... d'AP d'AP... ah c'est vrai t'es bien le FK aussi non ? ou... ou IP... ah putain il a une léchette... bah là... là tu caques Masca et... ça... non... ça suffit pas... ils veulent vraiment aller sur le... sur le... ils veulent l'éloigner de les types en fait... bah là... l'ASIM peut finir... ouais... et Sealer peut pas aller les types... faut qu'il faudrait qu'il se donne les PM... ouais... qu'il se debuff... il se debuff... il enlève le Doppal Sacri... et... dans le cul... et ça va être type... ah il peut y aller... saoulure... ouais... non il peut pas... ses saoulures il peut pas être type... non debuff... il peut pas faire... non j'ai dit ses saoulures il peut pas être type... non non mais je croyais qu'il pouvait encore suivre... voilà... mais ils sont... ils sont scandaleux à mettre des coups des types à 1000 en permanence... moi je mets des coups des types à 600... quand c'est ce genre de cas à la con... le pire c'est que le Roublard va récupérer sa vie quoi... prendre le Roublard dans le corps adverse... en sortie d'œil de taupe... je pense qu'il peut s'amuser aussi hein... ouais... enfin pas tellement hein... c'est bon sur moi... il peut faire grand chose hein... bah l'hydrogène il pourrait y passer hein... non... quasiment... non... on a plus la transpo... il a plus la co-op hein... moi je dis t'as le crash mais si... et puis voilà... terminé... bah tu fais de l'EB... ouais ouais... double magique... qu'est-ce que c'est bien joué... moins 4 PO... t'entour loup... il a moins... il peut pas... il est obligé de l'EB... ah oui il a double magique quoi... c'est la magique qui a été... obligé de l'EB ouais pour le coup... il est obligé... il met une bombe au centre du glyph... attends là il a pas de PA déjà... il va aimantation... euh... là il y a des PA... en bas... euh non il peut pas... non non il peut pas... après est-ce qu'il veut pas aimantation sur... sur quoi que ce soit ? non il peut pas... ouais... il peut pas... alors du coup ça va juste euh... ça a juste remettre un petit peu de roux... tu vas tirer la grosse bombe et la tuer... euh... ouais bah je crois qu'il va récupérer... attends... ouais il va peut-être au prochain alors... non non il a ni la transpo ni la cop... 13 PA c'est un peu... un peu triste pour le coup... euh... fury 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 fury... ah bah là tu vois il a la transpo... ouais il a la transpo... qu'est-ce que... ah mais non c'est le gzell qu'il a dégagé... my bad... tu me dis les conneries... je te dis des bêtises... je le savais... eh royal master il est mort là... il manque du cas... 27% neutre il va se faire... ouais... ça va pas dire... le gars qui arrive après... ouais je le savais... c'est moi qui va dire premier... non non c'est moi... c'est moi qui me suis trop bien... tu es tout le nerd... au revoir à royal... ça va être le deuxième mort... cake cake... ouais... hop... ouais voilà... encore un... quit... nice... 4 contre 2... là ça va devenir difficile par contre là... il dit que dans du gravita... il y a une grifter... ouais... ça aurait été... un petit peu mieux... mais... avec gravita... il le tue en fait... avec gravita... il allait au cas... il faisait masca... oui non mais... il allait au cas... qu'il le tue avec... pelle plus masca... mais dragoa qui va remettre des pb... ouais il va peut-être... il faut plastron carrément... on a sacré à 800 points de vie... sur 1000... avec 2800 pb... ouais le gzell il a 2300 sur 2400... ah bah là le match est... le match j'aurais dit... il est plié en même temps... j'ai envie d'un petit peu attendre... mais... non... on va peut-être à l'heure suite... avec sur le prochain match... c'est vrai qu'on avait un quatrième match... on va pas rester... les adversaires... cette chance qui a pas été lancée sur les cas... je pense qu'ils sont morts les doigts complètement là... avant que les adversaires s'endorment... et se mettent tout de suite... pendant PVM... allait perdre il me semblait... oui oui oui... on pensait... à un moment on a eu peur... on a cru que ça allait être compliqué... c'est vrai que cette chance d'Ecaflip... j'aurais bien aimé l'avoir sortie... je sais pas... faudra leur demander... si c'est un fail... si c'est un oubli... comment est-ce qu'ils l'expliquent en fait... c'est un fail... je pense que c'est un peu... allez... est-ce qu'on switch du coup... sur le prochain match ? ouais ouais ouais... on va aller sur le... sur le match suivant... alors au planning... nous avions... j'en souviens un peu... j'avais cru voir... les ranked team... les ranked team... contre Yeteam... exactement... Yeteam... Yeteam... ah... alors il est stream également... par euh... merde... je suis déjà sorti... euh... il y a one shot aussi... sur ce match... en fait c'est le seul match... donc je propose qu'on reste... on reste sur celui-là... on reste sur celui-là... d'accord... on finit... ça m'arrange... ça m'arrange... parce que j'avais un match... à 22h30 ce soir... donc je pourrais partir en avance... attends... un match à 22h30... bon bah on finit celui-ci... et puis on finira... on clôturera la soirée... tranquillement... ce match... bah désolé pour ceux qui... souhaitaient voir... ranked team... contre Yeteam... mais on vous invite à aller sur le stream... dans le web chat... c'est absolument le match... que vous vouliez voir... il est stream également... c'est le dernier match... de cet horaire... et c'est le seul... ah bah oui... Azuna... de toute façon... de toute façon... Azuna... tout ce qui compte... dans le pvp... c'est celui qui reste debout... hein... tant que c'est pas fait... tant que c'est pas fait... par des dos... j'ai envie de dire... à la fin... à la fin... à la fin... il y a un gagnant... et... et un perdant... non... c'était un match très bien joué... de la part de Pandapfm... il y a rien de tiens... il sera fait la bombe... là... tout seul... il y a peut-être 2-3 trucs à dire... par exemple... le fait qu'il ait pas bloqué... le panda... pour empêcher la souillure... quand il y avait les 400 puissances... au momif... il y a quelques erreurs comme ça... mais... il y a... un peu mieux... mais... dans la vie... surtout je pense... dans la vie... je crois qu'il a fait... sa double... sa double poussière... c'était pas... pas forcément optimal... mais... celui-ci... on s'en souviendra... mais sur le fond... ils ont quand même très bien joué... et puis... ils ont quand même super bien joué... ils font que des matchs très propres... mais... ils jouent très bien... mais ça laisse qu'il y ait un petit arrière-goût... le combat aurait pu se passer autrement... s'il y avait une chance... ah clairement... c'est juste la chance... on aurait aimé la voir... c'est ce que t'as dit... à un moment... c'est un petit goût d'amertume... on aurait bien aimé voir... ce que ça te donnait... avec... ça aurait fait un tour de plus... alors dans tous les cas... ils méritent largement leur victoire... on a rien à en dire... mais... ce qui est drôle... enfin... ce qui est quand même dingue... c'est qu'avec 800 points de vie... ils arrivent à résister autant... ça c'est la force du Zobal... lorsque des... des vies sont aussi basses... en érosion... c'est les points de bouclier... qui sont quand même vachement... dissuasifs... beaucoup plus qu'un simple rempart... par exemple... la masca s'en va... la masca était faible là... la masca est du trance... c'est... c'est un peu du troll... parce que les punitions de Sacrière... on fout de vie... et Canon qui nous dit... sacriple plus Xel... c'est vraiment fumé... comme beaucoup de doubles piliers... pour le coup... comme n'importe quoi... avec le Xel en fait... c'est ça... en terme de map control... c'est difficile de rivaliser... donc... normalement... c'est une compo... des batailleurs... qu'on a l'habitude de voir... contrôler la map... avec son panda... son roublard... le FK qui met des gravités... etc... et là... ils ont... en fait... l'exaleur... l'exaleur fait la map... tout seul... et ça... c'est toujours... c'est toujours... je trouve ça... je trouve ça limite... trop drôle... de voir les Sacrières... avec 400 points de vie... au petit puni... c'est dommage... que ça va... les punitions marchent pas... par rapport à la vie... c'est pas de cheat... non... c'est sûr... c'est pas le... premier binôme cheat... qui nous revient... en même temps... avec quoi tu veux que... ouais d'accord... et en dehors du Xel Kra... quel... quelque chose n'est pas cheat ? euh... l'exaleur sali... c'est pas... c'est pas incroyable... ouais... ça donne beaucoup de piliers pour les épées... ouais... c'est pour l'exale débutant en fait... c'est pour l'exale comme moi quoi... ohlala... transfert de vie à 43... mais... c'est le troll... t'as un choix très mal... t'as un choix très mal... ils ont... ils ont aucun respect alors... ils ont aucun respect... exale et lio... exale et lio... c'est pas fou... ouais... il y a toujours des piliers... enfin des doubles... des compos... avec... le Xel qui sont un peu moins... puissants... hé... Royal Blaster qui rage dans le chat... Royal Blaster qui risque de... finir... bah... en fait... c'est un peu le problème... c'est... en tant que... bah Canon tu le sais toi même hein... on a organisé le survivant avec à peu près le même système de points... pas tout à fait les mêmes... points sur les... les... les synergies... et... toujours face à un souci de... on... on bride... les binômes... mais des binômes... sont parfois... nuls... forcément très bon... juste à deux... mais tu rajoutes une troisième classe... et tu penses à une troisième classe en particulier... par exemple... Zelosa tout seul... on va dire bon... bah... voilà... c'est pas... mais tu rajoutes un Yop avec... c'est un Yop qui a 40 000... enfin 40 000 PA par exemple... donc... ou... il y a... mais bon... ça devient compliqué... si on commence à mettre des points sur les trios aussi... c'est pour ça que ce système en fait... pourrait être un... poil perfectible si on avait la capacité de mettre ces trios... mais surtout je pense qu'actuellement... c'est juste que le jeu est m'équilibré... donc... quels que soient les tentatives... bah actuellement je pense que le jeu est pas assez... entre guillemets... je trouve que si... en fait il faudrait deux fois plus de classe quoi... ouais c'est ça... je trouve que le... ça commence... doucement... bon alors il y a encore des problèmes avec le Xel... on est tous d'accord... non mais c'est plus qu'il y a des classes qui méritent un up... que le Xel qui mérite d'être nerf je pense... mais... il y a... il faut les deux... c'est plus que tu souhaites niveler le niveau... vers le haut ou vers le bas... ça dépend... excuse-moi mais pouvoir faire... d'accord mais... pouvoir se téléporter trois fois par tour en faisant des co-ops... excuse-moi... oui non mais... non mais clairement... genre il y a du truc nerf... il y a du truc nerf... mais voilà... mais moi je trouve que... moi je pense que vraiment sur le PVPM... sur la scène... oh le Q de... la pire technique... on va se mettre... pas de respect... on va se mettre une victoire pour la PVM... qui est quasiment... pour le coup... je pense que je ne m'avance pas trop en disant ça... avec quatre victoires sur six rondes... il en reste deux matchs... ils seront... ils feront partie des... de la première moitié... du classement... félicitations à eux... et puis... je pense qu'on reverra les batailleurs glorieux... qui n'ont pas des mérités... sur la prochaine ronde... ouais...